bonsoir alors j'ai bien bien vous pour une troisième vidéo de j'ai aimé on va être avec de la psychologie et on va être aussi avec deux thrillers fantastiques pour le coup voilà visiblement j'avais besoin de réfléchir ces temps-ci et voilà du coup j'ai vu ses trois merveilles mon premier coup de coeur c'est lumière noire de claire fauvel et de thomas gilbert chez rue de sèvres c'est l'histoire de la va qui est chorégraphe qui a déjà fait quelques pièces qui ont porté ses fruits parce qu'elle fait des pièces plutôt choquantes voilà des pièces contemporaines lors de sa quatrième pièce elle n'a plus du tout d'inspire donc du coup ça me aura mis d'ici de l'emmener à bruxelles dans une école qui va faire une prestation voilà pour les élèves lors de ce spectacle elle va tomber sous le charme de la danse de yann donc un jeune danseur comme ça par pulsions elle va l'inviter à faire partie de sa quatrième pièce dont elle n'a mais aucune inspi aucune idée de la création qu'elle va faire ni la thématique déjà cette relation qui va commencer à se créer donc voilà le synopsis mais après voilà c'est une bande dessinée quand même qui va aller loin parce qu'on va vraiment aller sur les réflexions d'une passion et également celle de l'engagement donc en fait on voit un peu les différences entre la passion et l'engagement la passion qui peut pousser à la folie et l'engagement voilà qui en plus des tripes en fait voilà de pouvoir défendre quelque chose d'actionner à travers ce qu'on a envie de défendre donc déjà j'ai vraiment trouvé ça très très intelligent en fait de la part de l'auteur de mettre ça en place vous verrez que des fois l'inspiration vient de petites choses et d'un souvenir et que en fait des petits souvenirs peuvent vraiment faire grandir une énorme création qui peut vraiment vous pousser loin que ce soit psychologiquement ou même en physique au real à travers son métier de chorégraphe j'ai vraiment trouvé ça extrêmement bien fait je trouve vraiment voilà il ya un peu de black swan ce côté folie passionnée aussi voilà le côté hyper intrigant suspense vraiment voilà on rigole pas beaucoup dans cette bande dessinée mais vraiment voir jusqu'à où tout ça va mener et bah voilà ça m'a rendu complètement indique j'ai trop aimé par les dessins je les ai trouvés vraiment hyper imaginaire je trouve que ça peut clairement refléter voilà ce qu'il y a dans la tête des créateurs et voilà c'est trop bien plus de ça vous avez aussi les thématiques de la société et de la violence qu'elle peut engendrer et du coup qui peut créer en nous énormément de choses voilà qui quand même souvent la base de l'essence même de la création en fait de la créativité j'ai trouvé ça extrêmement bien fait si vous voulez lire une bd sur le thème de la passion de la folie et qui montre aussi les impacts de la société vraiment visait lumière noire c'est trop trop bien ensuite deuxième coup de coeur de la semaine c'est immonde Elisabeth Oville chez glena dans la collection millefeuille ce roman graphique il a quand même été assez attendu pour le coup donc du coup bref je me suis dit mais pourquoi a-t-elle en coupant et en fait je comprends j'ai vraiment trop aimé immonde j'ai vraiment vécu une aventure qui m'a voilà mine de rien qui m'a changoulé c'est l'histoire de camille et jonas en fait un deux jeunes meilleurs potes de 17 ans qui vivent à terre morte qui est une petite ville industrielle donc voilà on n'y fait rien là bas on s'ennuie nous allons découvrir que à l'agema la grande industrie de la ville quoi il va y avoir l'arrivée de nous dans cette ville suite au décès de sa mère avec son père et son petit frère dû au fait que son père a été pris à l'agema le métier du père de nour et d'extraire des minerais radioactifs tout ça avec les consignes de sécurité à imposer et en fait on va découvrir que cette industrie cache bien des choses il y aura plein de choses mystérieuses en fait liées à cette industrie et voilà vraiment nous partons dans un récit à la limite de survie quoi on passe du tunnel à la survie moi le dernier chapitre vraiment c'était un tâche d'horreur j'en pouvais plus je voulais savoir et vraiment j'ai été complètement conquise par immonde nous voilà ça dénonce clairement l'abus qu'on fait en industrie chimique en fait est ce que ça peut engendrer sur nous simples humains et ça dénonce aussi vous verrez un certain moment mais j'ai pas trop vous spoiler le capitalisme la puissance même du capitalisme sur les vies humaines je trouve que c'est super bien mené tout au long vous êtes dans un univers je voilà à la stress genre fixe un peu science fiction paranormale un peu teenage quand même parce que vous êtes avec des adolescents mais quand même un gros fait de société bien dénoncé sévèrement dans cette bd on l'interprète comme on veut on peut en avoir rien à faire de la dénonciation moi personnellement elle m'a planté en plein coeur quoi donc si vous voulez une bd sur l'adolescence les industries et sur la survie bah vraiment je vous recommande immonde c'est vraiment de la balle atomique même au niveau du scénario quoi et mon troisième coup de coeur vraiment j'ai pris une claque c'est un manga qui m'a je m'attendais pas du tout à ça j'avais vraiment rien lu dessus et je suis complètement devenu accro c'est un manga que je vais suivre c'est Oshinoko de Haka Akasaka et de Mango Yokohari donc j'aime trop ses dessins qui a fait aussi Kuzono ou Kai donc vraiment je vous invite à voir les dessins de cet artiste incroyable Shikuro Kawa donc c'est l'histoire d'un autricien monsieur Goro qui travaille dans un hôpital de campagne qui est complètement fan des girls band en fait mais il a sa raison personnelle à cela et principalement de Ayi Oshino qui est une étoile montante clairement de ce milieu là qui est belle et qui fonctionne super bien etc etc on ne voit que elle dans son girls band et un jour voilà on annonce qu'elle fait une pause dans sa carrière pour des raisons de santé donc voilà il est triste il est dégoûté un jour une nouvelle patiente et bien évidemment c'est Ayi qui est enceinte donc en fait il va devenir son médecin donc du coup au fur et à mesure des mois de sa grossesse il va avoir un petit lien on va dire et sauf que au jour de son accouchement elle le voulait absolument elle voulait qu'il n'y ait que lui qui la fasse accoucher il va se passer un drame un drame qui va littéralement tout changer entre eux qui va changer toute leur vie et en fait vous passez à une autre dimension scénaristique qui est juste incroyable donc déjà je trouvais le début hyper intrigant et en fait ce drame apparemment quelque chose de surpuissant il fallait quand même y penser je trouve et voilà cette nouvelle dimension scénaristique m'a rendu complètement accro je veux tout savoir, je veux tout voir, je veux tout suivre de ce manga en fait et voilà vous avez un petit côté loufoque mais par contre vraiment c'est une drame très sérieuse vous allez passer des bons moments mais en même temps voilà il y a quelque chose de puissant qui se met en place dans le coeur du lecteur quoi déjà vous avez la notion de monde, du spectacle et de vie personnelle qui est vraiment mise en avant du coup j'ai pas trouvé sa cul cul de voir cette différence là au contraire là ça a été hyper bien mené à quel point le monde du spectacle est hypocrite mais à quel point en fait dans une vie personnelle l'artiste a besoin de ce monde hypocrite au final pour s'exprimer donc en fait ces deux éléments se magnétisent et en fait voilà c'est juste plus fort que soit de vouloir entrer dans un monde comme celui-ci et puis de faire cette différence entre ces deux mondes c'est extrêmement complexe et ça apporte beaucoup de complexe dans les relations, dans la vie privée, dans les choix qu'on veut faire dans la vie le personnage principal est incroyable je l'aime de tout mon coeur je le trouve hyper badass en fait je vous déconseille d'aller voir des images sur internet et voilà c'est un personnage extrêmement malin dans l'analyse, c'est un petit light-tier gamme pas avec de fortes mauvaises intentions mais qui réfléchit si vous voulez lire une superbe série sur le monde du spectacle sur la vengeance et sur l'acceptation de soi, des autres, du monde en fait vraiment je vous recommande Oshinoko c'est de la balle à ta nuit donc voilà pour ma vidéo j'ai aimé vraiment je vous promets, là vous cherchez de la psychologie vous cherchez vraiment des univers qui vous matrice n'hésitez pas à lire ces trois bandes dessinées moi je sais qu'elles ont vraiment eu un impact sur moi et que je les aime énormément comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo ou à vous abonner à ma page Youtube, la page Indigo bien évidemment je vous invite aussi à vous abonner à ma page Instagram et voilà comme d'habitude merci merci pour ceux qui suivent les vidéos, qui me font des retours sur ce à bientôt, apouette merci pour ceux qui suivent les vidéos